Des ouvriers par centaines, massés dans l'enceinte de la papeterie de Bessé. Les mâches pourraient faire sourire, mais les anciens d'Argeau viennent ici obtenir un chèque, un peu amer. C'est un peu douloureux quand même, parce qu'on se dit merde, on a perdu quand même gros. On touche une petite récompense, c'est un peu ça. Moi encore j'ai de la chance, j'ai retrouvé un boulot derrière. Mais là c'est une justice quand même, c'est le minimum qu'on peut avoir. Après oui, il y a toujours un passement au cœur de voir que tout est arrêté ici. Il n'y a plus d'activité, il n'y a plus rien. Ça fait un peu triste. Les montants sont importants, 10 000 euros en moyenne. Ces primes représentent 8 millions d'euros au total. Elles sont le fruit de longues négociations avec Pascal Lebar, ancien PDG de la maison Mercequana, toujours à la tête de la société Antalis. Depuis deux ans, on vit au rythme des reprises d'entreprise. Finalement ça ne se fait pas. Il n'y a eu que des déceptions depuis deux ans. Et là on a vraiment les salariés qui sont dans l'attente de quelque chose de positif. Une petite victoire, mais le combat ne s'arrête pas là. Une plainte collective signée par 80% des salariés devrait être déposée fin décembre. L'objectif est de poursuivre Pascal Lebar et la Banque publique d'investissement, soupçonnés d'être responsables de la faillite d'Arjo Wiggins. On a condamné en fait Arjo Wiggins dès décembre 2018 dans un bureau à Bercy entre M. Lebar, la BPI et le ministère de l'économie et les finances. On n'a pas permis de trouver une solution viable à ces sites et c'est ça qu'on poursuit en justice. Les membres de l'intersyndicale voudraient aussi que la législation évolue concernant les prêts de la BPI, plus de contrôles, de traçabilité, pour que la faillite d'Arjo Wiggins devienne un cas d'école.